Bonjour, je m'appelle Catherine Philippe et je suis associée chez KPMG. KPMG c'est donc un grand cabinet d'audit et de conseil et chez KPMG je m'occupe de toutes les activités d'audit et de conseil en système d'information sur le secteur bancaire. Et ça fait maintenant un petit peu plus que 20 ans que j'ai été diplômée de l'ESCA. C'était une période de ma vie pas du tout facile en fait. J'avais décidé qu'après l'alternance que j'avais faite dans un cabinet d'audit, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et donc je me suis retrouvée chez mes parents en Bretagne et j'avais aucune idée de là où je voulais aller. C'était vraiment une période de ma vie où je me posais énormément de questions, j'avais aucune expérience, j'avais une confiance en moi qui était descendue au dixième sous-sol. Et vraiment je m'en souviens comme une période très difficile et c'est pour ça que je veux partager ça avec vous. C'est une période quand on finit ses études où on se pose énormément de questions et c'est une période assez difficile, c'est le souvenir que j'en ai moi. Et mon premier travail, je l'ai trouvé en région parisienne, moi qui voulais absolument pas partir en région parisienne. Et j'ai trouvé ce travail via une personne qui justement avait fait ses études à Angers, qui avait flashé sur mon CV et qui m'a dit écoute viens avec moi travailler pour une start-up et je cherche des gens qui connaissent la compta, c'est super intéressant, il y a des projets un peu partout en Europe, tu vas voyager. Et moi ça fait tilt dans ma tête, je me suis dit d'abord ce gars est super sympa, il est jeune, il est dynamique, le client ça a l'air marrant, allons-y, c'est de l'IT, il ne connaît rien, mais tant pis. Et voilà, et je me suis retrouvée dans un château, parce que les fondateurs de la start-up étaient propriétaires d'un château, à travailler dans un château en pleine nature avec des ingénieurs informatiques. C'était très multiculturel, c'était vraiment une des meilleures périodes de ma vie, j'apprenais énormément de choses. Commercialement je les aidais beaucoup, alors que j'avais très peu d'expérience, mais je faisais énormément d'impact parce que j'avais soif d'apprendre l'IT, en même temps j'avais des bonnes connaissances comptables et du coup tout ça faisait un mélange qui apportait beaucoup de valeur à cette petite entité qui est devenue beaucoup plus grosse par la suite. Et c'était vraiment une très belle aventure, dont j'ai un excellent souvenir. Mon conseil quand vous cherchez votre premier emploi, c'est de ne pas mettre trop d'émotions là-dedans, c'est d'être très méthodique. C'est ce que j'ai fait à l'époque parce que comme je vous disais, je ne me sentais pas très bien, j'avais une très faible estime de moi-même et du coup je me suis dit prenons-le comme un projet, rationalisons, envoyons des CV, prenons des contacts et essayons de mettre le moins d'émotions possible là-dedans. Do your job ! Et ça va marcher, vous allez trouver quelque chose, vous allez voir. Et ça va venir à vous. La bonne personne, le bon moment, au bon timing, vous allez trouver. Bah mon conseil de carrière c'est un petit peu le même. Moi j'ai toujours suivi un peu mon instinct, j'ai suivi les gens et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut suivre les gens que vous aimez, que vous admirez, il faut suivre la voie en laquelle vous croyez surtout, même si parfois c'est des choix difficiles. Et puis vous allez voir la période difficile de la recherche du premier emploi, et bien vous allez vous en souvenir. Moi en tout cas, je m'en souviens comme un des moments les plus bas de ma carrière. Et n'importe où je suis maintenant, quand je suis en difficulté, quand j'ai une conversation difficile à avoir, quand j'ai ma démission à donner, quand j'ai une discussion à avoir sur un plan professionnel ou pour mon orientation de carrière. Je me souviens de ce moment là et je me dis ça pourra jamais être pire que ça. J'avais zéro expérience, je savais pas où j'allais et j'étais vraiment au fond du trou. Et donc je pense que voilà cette période elle sera très riche pour vous, toute votre carrière va être extrêmement riche. Suivez juste votre instinct, faites ce que vous aimez. Et je vous souhaite un bon courage et gardez confiance.